Dofussien, Dofussienne, bienvenue dans l'aventure D18, aujourd'hui on va encore un petit peu chambouler le planning que j'avais prévu, mais on est le premier mardi du mois, et qu'est-ce qu'il y a les premiers mardis du mois ? Et bien il y a la mise à jour de toutes les maisons abandonnées, donc il y a eu pas mal de vidéos sur Youtube là-dessus, mais pour les gens qui connaissent pas, en gros, quand les maisons sont pas utilisées par leur propriétaire des maisons et en clos, sont pas utilisées par leur propriétaire pendant un certain temps, je sais plus c'est combien de temps, 3 ou 6 mois, j'en sais rien, et bien en fait elles sont considérées comme des maisons abandonnées et elles sont remises en vente par Dofuss le jour du premier mardi du mois, donc aujourd'hui c'est le premier mardi du mois, donc là il y aura pas mal de maisons abandonnées qui seront mises en vente et en fait elles sont mises en vente je crois à peu près de 14 heures jusqu'à, jusqu'à je sais pas, à 4 heures du matin, quelque chose comme ça, je sais pas exactement quand ça s'arrête, mais en gros au fil de la journée, il n'y a pas vraiment de règles, c'est un peu random, il y aura des maisons qui seront mises en vente à un prix dérisoire, par exemple une petite maison et il me semble que ça coûte à peu près 1 million, 1 million ou 1 million 5, quelque chose comme ça, et une grande maison, une énorme maison, ça coûte 5 millions, et en fait il y a deux techniques, la première technique c'est de d'abord, avant du coup ce jour là, faire un tour, faire un tour de partout là où il y a des maisons, et noter les positions des maisons abandonnées, et essayer de camper ces positions là, pour qu'en gros le premier qui clique sur la maison, bah le premier qui clique sur la maison c'est lui qui a la maison quoi, et la technique c'est un petit peu c'est, on se met sur la map, on rafraîchit en allant dans son havre sac, donc H, on va dans son havre sac, pour rafraîchir la map, hop on sort du havre sac, et là à ce moment là, la maison, enfin on peut voir si, plus rapidement, si la carte est rafraîchie, et du coup on peut essayer de cliquer de tryhard pour obtenir la maison, et la deuxième méthode, c'est d'aller à l'hôtel des métiers, donc là je suis à bon tas, je suis arrivé à l'hôtel des métiers, et on va vérifier du coup à l'étage ici, l'agent immobilier, là je vais faire les maisons, et en gros, on met un prix maximum, par exemple, de 5 millions, 5 millions, 5 millions, euh, tac, alors, qu'est-ce que j'ai pas dû mettre, euh, qu'est-ce qu'il manque ? Ah, prix maximum ? Ah bah y'en a pas en fait, tout simplement, ouais, du coup on met un prix maximum de 5 millions, et on va faire rechercher là, à chaque fois, et en fait, au moment où une maison est mise en vente, et bah du coup on va la voir apparaître là, et il y aura la position là, donc il y aura la position de la maison, qui sera indiquée, et euh, et bah il faudra euh, enfin la position, il y a juste la sous-zone quoi, non, en cliquant dessus, on a la position, pardon, donc on aura la localisation en cliquant dessus, et euh, il faudra rush jusque là-bas pour qu'on ait la maison en premier, donc, moi je conseille pas cette méthode, parce que du coup, faut, t'es en concurrence avec tous ceux qui sont sur la map, et euh, qui sont déjà sur la map, et du coup, bah le temps d'arriver sur la map, euh, et bah t'auras pas de maison. Et donc là, la deuxième méthode, c'est de chercher les maisons, euh, de d'abord chercher les maisons, et ensuite, bah de, de positionner un personnage sur la maison, et euh, bah, y'a pas de secret, hein, ça va être de rester là toute la journée, euh, d'essayer de la voir. Moi, c'est comme ça que j'ai obtenu ma maison, j'ai obtenu une petite maison comme ça, euh, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai pas, j'ai pas eu de maison à chaque fois, on peut pas gagner à chaque fois, euh, et euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai eu ma maison la dernière fois. Donc là, je vais vous montrer la deuxième méthode, on va faire les, on va rechercher deux, trois villes comme ça ensemble, et puis, euh, et puis je vous mettrai les positions en description pour ceux qui veulent, euh, ceux qui veulent attendre. Donc là, par exemple, hop, on voit ici, tac, y'a une petite maison là, hop, mais elle est pas abandonnée. Ok, donc je, on va voir si on peut trouver ensemble des maisons abandonnées. Ah, ben voilà, et ben voilà, par exemple ici, on voit, y'a un, si vous voyez quelqu'un qui attend, c'est que, euh, c'est qu'il est en train d'essayer d'acheter la maison. Donc là, par exemple, on voit, maison abandonnée prochainement en vente à 1,5 million. Donc c'est une petite maison, on peut même la visiter. Du coup, y'a un coffre ici, et c'est tout. Donc bon, ah, c'est déjà ça, y'a un coffre, une maison, donc plutôt sympa, une petite maison pour 1,5 million à, euh, à, à bon tas, donc c'est plutôt cool. Euh, tac. Donc moi, je vais, je vais, je vais noter la, la position là rapidement, et puis, euh, je vous mettrai tout ça, en, euh, en description, pour ceux qui voudront attendre. Donc là, on est où ? On est en moins 34, moins 54. Tac, donc là, ça y est, une petite maison. Ok, on va enchaîner. Ah là, ça va, ça va être simple, hein, si on, si on voit quelqu'un peut poster devant, euh, devant les maisons, c'est qu'elle est abandonnée. Ok. Et comme je vous le disais, hein, c'est pareil pour, euh, pour les, euh, ah bah tiens, ah là, il y a plein de gens là. Moyenne maison abandonnée, donc au pêche quartier des pêcheurs, ici on est en moins 36, moins 36, moins 54, euh, donc moyenne. On va, on va essayer d'en faire encore, euh, encore quelques dunes, et puis euh, et puis après on essaiera de changer de ville, il n'y a pas que, il n'y a pas qu'à, qu'à, qu'à Brunta, qu'il y a des maisons abandonnées. Donc là, il y a l'enclos, ok. Toc toc toc. Il y en a quand même assez souvent des maisons abandonnées, c'est souvent les gens qui arrêtent le jeu, pendant un certain temps, et du coup, bah, ils se retrouvent à perdre leur maison, quoi. C'est assez dommage pour eux. Ok. Bon, encore, comme je vous le disais, hein, s'il y a personne sur la map, c'est que la maison n'est pas abandonnée. Et moi, j'avais, euh, j'avais un de mes, un de mes amis qui, euh, qui a réussi à choper un enclos, un enclos à je ne sais plus combien de places, euh, il y a pas mal de places. Il a chopé, je pense, pour 5 millions, ou 10 millions, 5 millions, je crois, et qui a réussi à le revendre 80 millions de kamas. Donc, ok, il a attendu toute la journée, et il n'était pas sûr de, 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 d'avoir quoi que ce soit. Mais, au final, il a gagné 70 millions de kamas, plus de 70 millions de kamas, et bah, comme ça, quoi. Donc, pour ceux qui, 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 qui n'ont pas beaucoup de kamas, euh, bah, voilà, c'est, 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 c'est une méthode assez, assez facile. Bon, il faut juste rayarde un petit peu, hein, faut rester devant la maison toute la journée. Tac, 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 j'en vois pas d'autre, quoi. On va peut-être changer de zone. On va voir, on va faire quelques, quelques maps supplémentaires. Et puis, euh, et puis, on va, on va changer de zone. Non, ici, il n'y a pas. Toc, toc, toc. Ok, chère Arnold, salut Arnold. Alors, ah, ici, voilà, encore une petite maison. En moins 26, moins 59. Petite maison, tac. Ok, bon, on, on, on a fait, on va dire, ah, il y en a deux, là. Petite maison, plus moyenne maison. Donc, là, ça fait deux maisons sur la même map. Ça, c'est plutôt sympa, mais bon, vous avez déjà, pour ceux qui voudront le faire, il y a pas mal de concurrence. Il y a déjà le cra, il y a, ah, il y en a trois sur la map. Et encore, il y a ceux qui sont, oh, une troisième maison. Mais en fait, c'est le même mec qui avait, qui avait les trois maisons. Ah, ça, c'est sympa, ça. Trois maisons sur une seule map. Ça, c'est une très bonne map. Peut-être que moi-même, je viendrai là. On verra bien. Donc, ok. Donc, pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on peut trouver d'autres maisons. Donc, il y a, on peut commencer par, déjà, Frigost. Donc, il y a toute la bourgade de Frigost. Où on peut trouver des maisons. Donc, Frigost, Donta, Otomai, la canopée, là. Il y a des maisons. Et Otomai, la ville aussi, il y a des maisons. Ensuite, il y a Brachmar. Brachmar. On a Suffoca. Suffoca qui est assez sympa. Et enfin, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. Ça doit être tout. Et, ah, il y a le port de Madrestam aussi. Ouais, il y a le port de Madrestam. Et peut-être, euh, et peut-être Pandala. Mais Pandala, je ne sais pas trop avec la refonte. Ouais. Il doit y en avoir aussi à Pandala. Donc, port de Madrestam et Pandala aussi. Donc là, euh, on va aller faire un petit tour. Ou... On va aller faire un petit tour. Ou est-ce qu'on va aller faire un petit tour ? Pandala, je pense que tout doit être déjà vendu. On va aller à Suffoca. A Suffoca, ça peut être sympathique. On va voir si on trouve des petites maisons. Ok. On va aller à Suffoca. On va aller à Suffoca. En plus, il y a pas mal de métiers. D'accord. Ça, non. On voit personne. Ok. alors ah bah voilà grande maison de sufoka alors ils sont pas banins on met une grande maison les gars pour 2 millions de camas donc en 21 24 une grande maison à sufoka donc ok pour 2 millions de camas ok je devrais en avoir encore quelques vues à la part là du coup on va aller voir là haut peut-être non toc toc voilà de toute façon si on voit personne si on voit personne sur la map c'est que pour le moment pas de maison abandonné parce que les les tryharder là on est on les connaît mais qu'ils sont prêts à rester là toute la journée on fait encore une dernière ensemble et puis après moi je vous laisserai vous laisserai rechercher par vous même le reste des maisons si vous voulez aller sur les maps directement comme ça je vous conseille pas trop de tester les grandes maisons et tout parce qu'il y en a vraiment on a 10 par mappe minimum donc c'est très très compliqué d'obtenir les grandes maisons faut plutôt essayer les petites maisons qu'il n'y en a pas beaucoup à ce qu'il faut qu'il y en a pas beaucoup à ce qu'il faut qu'il y a un truc qu'une pour l'instant peut-être non 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 je trouve rien dernière map et puis après je tenterai automail on va aller voir automail rapidement parce que automail c'est plutôt sympa il ya une maison que je voulais bien automail j'avais attendu j'avais attendu les heures et les heures ah bah voilà petite maison pour un million automail donc en moins 45 mondi en moins 45 18 tech et voilà donc là vous avez déjà une petite liste pour commencer moi je vous invite à regarder regarder là où il ya le monde personne possible donc essayer de faire le tour de tout d'offus là j'espère que vous pourrez voir la vidéo avant demain donc du coup bah la prochaine fois le mois prochain j'essaierai de la faire de la sortir un jour à l'avant du coup ce sera un lundi comme ça comme ça c'est pas un dit le mois en fait si ça vous intéresse puis ça va te faire une petite liste de des petites maisons que j'ai pu voir comme ça abandonner et puis voilà vous vous me direz en commentaire s'il y en a qui ont réussi à choper quelques maisons ça ça me ferait marrer bah du coup on va on va on va s'arrêter là comme je vous ai dit je vous ai montré toutes les zones où pouviez trouver les maisons abandonnées donc je vous souhaite bonne chance pour tous ceux qui essaieront d'obtenir ces petites maisons et encore une fois ça me ferait très plaisir que vous me dites en commentaire ceux qui ont si certains ont réussi à en avoir une donc encore une fois moi je suis sur agrid donc là ça va être pour tous ceux qui sont sur agrid les positions mais ça s'applique à tous les serveurs et surtout les serveurs un peu mon peu p il y aura un peu moins de concurrence et du coup ça sera un peu plus facile à obtenir obtenir sa maison pour un million de camas obtenir la maison et je même ceux qui veulent pas de maison vous la mettez à 5 millions en 30 secondes vous avez revendu une maison d'un million à 5 millions ça fait 4 millions de venefs mais bon faut réussir à choper quoi donc pas une fois elle est c'est un peu plus complexe et les autres serveurs ça va dépendre si vous trouvez des maisons sans personne dessus donc là voilà ça sera plus facile mais encore enfin c'est vraiment un truc comme d'habitude c'est plus le temps passe et plus les gens vont tous aller sur la maison dispo parce que c'est c'est une à deux voire trois maisons maximum par heure qui sont mises en vente et c'est un peu random c'est pas à des heures pile ou quoi donc voilà je vais arrêter la vidéo là encore une fois bonne chance pour tous ceux qui essaieront et je vous dis à demain pour reprendre les aventures de ma team de petits noobs allez ciao